Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney et Corrigan avec une tête mort des allergies. Non mais regardez-moi les yeux. Voilà, je me suis fait tester l'année dernière, il paraît que je ne suis pas allergique aux pollens et aux graminées. Voilà, ça fait trois minutes que je suis dehors. Avant-hier, je suis allée dans la grande jardinerie Hollande avec mes beaux-parents. J'étais comme ça au bout de trop et pire dans la serre, dehors, au milieu de toutes les plantes. Mais je parlais que je ne suis pas allergique aux pollen. Bref, je vais essayer de vous faire un petit vlog aujourd'hui. Ça sera sûrement un tout mini mini vlog parce que mon petit troll est toujours en vacances. Ici en Belgique, ils ont deux semaines de vacances. On est dans la deuxième semaine et après il y a le week-end de Pâques. Donc je ne travaille aucun cheval, je ne fais rien d'important. Je n'ai pas de nounou, je n'ai pas de famille. Enfin si, la famille est venue quelques jours, ça m'a permis d'aller un petit peu plus à l'écurie, mais pas au point de travailler les animaux ni de monter. Surtout que ma prof a le grand écharpe. Voilà, elle m'a dit qu'elle arrivera quand même à me faire court. Mais ça va être sportif, ça va être très sportif. Bref, petit vlog aujourd'hui. Là on est le matin, ma fille est en train tranquillement d'émerger. J'ai réussi à vous enregistrer une vidéo ce matin pour la chaîne de jeux vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de trou, mais c'est possible qu'il y ait des trous d'ici une retour des pas vacances. On va aller sortir les chevaux et on va sûrement faire un petit peu de jardin aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais essayer de vous emmener avec moi, mais ça sera sûrement un très court vlog comme je vous ai dit. Hop ! à vos papas qui a réparé. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Donc la trappe est réparée. Regardez comment ça coulisse. Si vraiment elle est dure en plus, maintenant j'ai ça pour m'aider et il a carrément... Si on a un renard extrêmement malin, extrêmement filou, voilà, il ne peut pas monter, il ne peut rien faire. Big up ! Big up ! Big up ! A vos papas qui nous a réparé le poulailler. Moi je dois vider cette porcherie. Surtout que c'est resté ouvert. Oui bien sûr, c'est resté ouvert là ces dernières semaines. Le gosse est rentré et tout. On va tout vider. Tout, tout, tout vider. Oui la peluche était au lapin. C'est pour dire que ça fait un moment que je ne suis pas rentrée là dedans. Tout décrasser, tout nettoyer, tout récurer, remède de la litière propre. De toute façon, on ne va pas avoir de poule maintenant puisque voilà, d'ici que les oeufs éclos, que les poussins soient assez grands pour aller dehors, je ne pense pas racheter d'autres poules. Il y a toujours le risque d'avoir que des coques. Nous sommes bien d'accord, nous avons toujours le risque de n'avoir que des coques. Mais bon, d'ailleurs on en a déjà un de coques. Bref, il y a du mieux aussi de ce côté là. Voilà, reste à voir si je rachète quand même genre deux poules en attendant d'avoir les jeunes. Je ne sais pas. C'est tentant quand même. C'est triste de ne plus avoir de vie ici dehors. À part... Ouais, lui là. J'ai mes petits érables en peau qui reprennent. L'hiver a été vraiment pénible pour eux. En plus, ils se sont fait mâchonner. Je ne sais pas qui les a mâchonnés. Voilà, ils se sont fait complètement massacrer. J'ai vraiment cru qu'ils allaient mourir, mais c'est bon, ils repartent. Mon petit citronnier bizarre à épines, lui, il a vraiment du mal. J'ai cru que j'allais devoir le jeter. Mais regardez, on a du verre. C'est flou, mais on a du verre. Voilà, ici. On a de l'espoir. Mais alors, lui, il n'a pas aimé. Je ne gèle pas. Il fait 15 degrés le jour, moins 3 la nuit. Il a vraiment galéré. Oui, j'aurais dû mettre des voiles. Oui, j'aurais dû mettre des voiles. Mais bon, écoutez, c'est passé. Et on a commencé des semis avec petit troll pour se faire un vrai coin potager cette année. Elle est assez grande pour m'aider maintenant. Et merci, le gros camion. Et on a lui qui a passé l'hiver là dehors dans cette espèce de vieille petite serre. Dès que je le rentre, c'est un mini-olivier, un petit bonsaï olivier. Et en fait, dès que je le rentre à la maison, il crève direct. Non, 3 jours. Il n'y a plus rien. Je l'ai sauvé en le remettant dehors. Et dehors, il est content. Il a passé l'hiver dehors. Voilà. Alors par contre, il va falloir le tailler, je pense. Je pense que lui, par contre, il va vraiment falloir que je le coupe parce que quand il va être trop grand pour la serre, j'aurais pu trop l'endroit où le mettre. Et quand vraiment il va refaire vraiment beau, je pourrais le mettre directement dehors, qu'on le voit un peu mieux. Mais ouais, si vous avez des conseils de coupe pour ce petit olivier, pour qu'il soit bien joli, bien tout, qui vient de passer l'hiver dehors et qui en est très content. Voilà, je l'avais récupéré au rabais dans un carrefour l'année dernière. Et il n'a jamais été aussi content que depuis qu'il vit dehors. Ici, ça suit son cours. Je n'ai pas encore miré au moment où j'en rejouis cette vidéo pour savoir si ça s'est développé comme prévu. Donc, affaire à suivre. Ma fille a très peur des oies. C'est elle qui sort cucu. On va les pousser, les oies. D'accord ? Plus peur des oies que du cheval. Les chevals, je les aime bien. Les chevals ? Les chevals, c'est pas grave. Mais non, elles vont se pousser. Les méchantes voies. Les méchantes voies. Les méchantes voies. Il y a les vaches qui sont sorties. Perso, je ne suis pas plus fan que ça. C'est toujours impressionnant comme bestioles. Il va falloir sortir les filles. Ça, c'est l'hélicole des chevaux, la vache. Voilà. Il va falloir sortir à Sienda, à cette porte-là. Bah ouais ! Bah ouais ! Oh là là ! C'est la ferme ici ! C'est quoi ce travail ? T'as 6 ans ! T'as 6 ans ! Ouais ! Trop bien ! Bon, on va sortir les gamines avec les vaches ? Ouais. Mais moi, je vais là. Ah oui. Toi, tu vas là. Comment occuper un enfant quand tu sors des chevaux qui peuvent être un peu chauds et que tu ne la veux pas dans tes pieds ? T'as retrouvé ! Bravo ! T'as retrouvé ! Ouais ! Si elle se fait des jeux, des histoires, c'est impeccable ! Oh, trop bien ! T'as retrouvé ! T'as retrouvé ! T'as retrouvé ! C'est parti ! T'as retrouvé ! Sous-titrage ST' 501 ... Voilà impec ! Le Girl Power et le vieux papy qui est de l'autre côté, mais ils ont accès par là. Comme je vous avais expliqué, on coupe en deux pour qu'ils aient les... Enfin, ils ont deux prairies et on coupe les deux. Il y a tout un passage. Déjà, ça les occupe. Et en plus, ça va nous permettre d'avoir tout le temps de l'herbe. Donc, le Girl Power est ensemble et les vaches se sont gentiment poussées. Voilà. Tout va bien. Ascienda s'y fait. De toute façon, il faut se faire à tout. Et toujours la mienne qui démarre au quart de tour. Mais sinon, voilà. Elle avait hâte. Comme ça, la dernière à sortir, elle avait hâte de récupérer ses cupines. Désensibilisation à la vache. Moi, là, je pense qu'Ascienda, on peut voir bien mieux. Grosse, grosse désensibilisation aux vaches. Là, on est nickel. De retour à la maison avec un mimi sur les genoux. Et un petit chihuahua collant aussi. Et surtout, une petite mimi. Du coup, j'attends qu'elle bouge pour bouger. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, pendant que je me fais regarder des dessins animés, j'ai trois colis à préparer de ma boutique. Qui est... Vous avez le lien un peu partout. Poney et Corrigan. Une petite bouteille de pierre naturelle. Un licol taille foule. Et un câble et un mini. J'en ai gros. Je suis allée poster les trois colis. 23,90 euros. Pour envoyer trois licols utologiques et un bijou. Merci la poste ! Bon, là, je suis vraiment vénère parce que... Ils augmentent en permanence. Puisque là, d'habitude, je payais 8 euros et quelques pour mes colis. Là, c'est passé à 10 et quelques. Ça augmente en permanence. Et moi, je ne peux pas vous demander 10 euros de frais d'envoi pour un licol. Jamais vous allez m'acheter un licol à moi alors que vous avez 10 euros de frais d'envoi. Donc là, c'était trois colis pour la France. Je vous rappelle, je suis en Belgique. C'est ingérable. C'est ingérable. Donc là, en gros, vous avez payé... Ceux qui m'ont fait ces commandes ont payé la moitié des frais de transport. Le reste est pour ma poche. Donc, plus les frais Etsy, puisque ma boutique est sur Etsy, plus les frais de professionnels, puisque je suis une personne déclarée, j'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Je travaille pour le bonheur de vous faire plaisir. Voilà, je suis très contente. Non, ça me saoule vraiment. Donc, quand vous voyez un article qui vous plaît sur la boutique, les bijoux, ça va, mais vraiment tout ce qui est licol, rennes, longes, etc. Quand vous voyez un article qui vous plaît sur la boutique, envoyez-moi un petit message, soit directement sur la boutique, vous pouvez sur Etsy, soit sur Instagram, sur le compte Poney et Corrigan, soit vous m'envoyez un email sur poneyecorrigan.com et on s'arrange entre nous. Je vous le vends directement, donc il n'y a pas les frais Etsy et on passera par un mondial relais, parce que malheureusement, Etsy ne permet pas de mettre l'option mondial relais, qui nous coûterait beaucoup moins cher avec un super suivi, des super remboursements et tout ce qu'on veut bien. Donc, voilà, un jour, il faudra peut-être que je passe ma boutique Etsy en suppression et en boutique normale, puisque j'ai un site, j'ai un site Poney et Corrigan, et peut-être y faire vraiment ma boutique, en proposant uniquement mondial relais, sauf pour les vraiment pays étrangers. Le problème, c'est que sur Etsy, j'ai des Canadiens, j'ai des gens des Etats-Unis, j'ai des gens de Suisse, j'ai des gens du Québec qui me font des commandes. Donc, eux, forcément, on dirait que le relais ne marche pas, donc là, effectivement, on passe aux frais internationaux, mais j'ai mis des gros frais et ils prennent quand même, en général. Mais voilà, vous, en France, je ne peux pas vous demander 10, 12 euros pour recevoir à l'école une longe, quoi. Du coup, vous passez par commande, je comprends, c'est trop cher, je ne le ferai pas à votre place. Mais là, ça me saoule, parce que je ne travaille pas pour la poste. La poste ne me verse pas un salaire. Du coup, là, je suis vénère. Là, je suis gros, gros. Là, j'en ai gros. J'ai régulièrement des coups de révolte comme ça quand je vais à la poste et que je vois que les prix ont monté. Et j'essaie de stabiliser quand même. Je ne veux pas monter mes prix, ça me fait chier de monter mes prix. Mais là, je ne peux plus monter les frais d'envoi. Je ne peux plus. Je vous demande déjà des 6, 7 euros pour les grosses commandes. Je ne peux pas vous demander 12. Qui va acheter un licol à 11 euros avec 12 euros de frais de port ? Non, je ne peux pas vous demander ça. Donc voilà, contactez-moi en privé. Vous pouvez également me contacter en privé pour des commandes directes. Je fais aussi les commandes sur demande. J'en fais beaucoup et c'est ce qui est le plus rentable pour moi, très clairement. Du coup, voilà. Il faut que je re-réfléchisse à comment continuer sans me noyer dans les frais. Comme d'habitude, le monde n'est qu'un frais géant. Nous vivons dans un fossé de frais. Voilà. Voilà. Ne pense pas à tes taxes de fin de trimestre. Ne pense pas à tes taxes de fin de trimestre. Bon, je crois qu'on va arrêter là-dessus. De toute façon, je pense que je ne vais pas avoir grand-chose de plus à vous montrer aujourd'hui. Il est déjà 16h et quelques. Ce n'est pas moi qui vais rentrer les chevaux ce soir. Donc, je ne retourne pas l'écurie. Donc, je n'ai rien à vous remontrer. Finalement, on n'a pas fait spécialement de jardin avec Petit Troll. Mais on va continuer l'heure de douloureux, de faire du cocooning à la maison. Du coup, je vous fais des beaux joues et je vous laisse avec ce petit vlog. Un tout petit vlog de vacances, pour dire. Parce que ce n'est pas évident de filmer avec sa petite fille de 6 ans. C'est pas évident de filmer avec sa petite fille de 6 ans.